Vous avez commencé votre parcours par des cours fleurs, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous avez envie ou j'ai envie de retourner un jour sur une planche ? En fait, les planches, c'est quelque chose auquel j'ai renoncé pour vraiment travailler, pour être une fille. Et puis, en fait, je me considère comme une comédienne non pratiquante. Et je me demande toujours, tiens, est-ce que ça reste ? Est-ce que c'est comme le vélo ? Et c'est clair que si je pouvais choisir, si je pouvais mettre une petite plus-value à ma vie, sur le gâteau, ce serait de remonter sur les planches. Mais j'ai réussi à compenser ce manque-là par le sport, en fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, par courir. Et je retrouve un petit peu ce même track, ces enjeux, ces challenges que j'avais dans le théâtre, dans la Seine, en fait, sur les routes et les chemins. Donc pas forcément en tant que speakerine, alors ? Non, non, non. Sport, courir. Pourtant, vous avez été l'une des premières speakerines de la TSR. Alors là, c'est très gentil, mais la première speakerine, Claude Evine, qui nous a quittés dernièrement, je pense à 90, il y a quelques années. Il y en avait bien d'autres avant moi depuis les débuts de la télé. Mais c'est vrai que je faisais partie d'une génération de speakerines où il y a eu un vrai gros battage médiatique pour recruter, pour renouveler en fait le stock. C'était en 91, dans les journaux, en radio, en télé, il disait qu'on recherche des speakerines. Et je faisais partie de ce lot. Et ça, ça a été pour vous une expérience particulière ? Qu'est-ce que vous ressentirez de ça ? Ben, moi, je revenais de Paris, j'avais fait, bon, c'est le Conservatoire à Genève, les Cours Florent à Paris. Et on m'a dit, on recherche des speakerines. Et j'ai dit, non, non, mais ça va pas, je veux pas du tout faire ça, puisqu'on a, tout le monde a cette image, la speakerine, poitille, poitille, fleur, etc. Et puis, finalement, je me suis dit, ça va faire un autre casting, un nouveau casting. J'en avais fait beaucoup à Paris. Et c'était le challenge de dire, je vais être prise plus que l'envie d'exercer ce job. Et en fait, dès le moment où je l'ai eu, en fait, c'est vrai que j'étais dans la première sélectionnée sur le casting. Et bien, j'ai réussi à en faire un petit peu ce que je voulais, à faire passer les trois petites choses de comédienne, en fait, à travers les programmes. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous êtes non seulement speakerine, mais vous participez, il me semble, aussi au script pour le téléjournal. Donc, ça fait plein de choses en même temps que nous, vous gérez le stress. Oui, alors, c'est deux stress très différents. Donc, c'est vrai que je présente la météo. Bon, c'était 22 ans que je suis à la télé, à l'antenne. Et parallèlement, j'ai script d'édition en téléjournal. Donc, les deux jobs sont rattachés à l'actualité. Avec des stress très différents, en météo, je fabrique une histoire, je fais un montage, je raconte. Je décide de ce que je vais raconter aux gens, vulgariser le contenu. Mais il n'y a que mon image. Et donc, voilà, je dois me débrouiller avec ça. Et ça ne me procure pas trop de stress, de trac particulier. En revanche, script, on conçoit le côté technique du téléjournal. C'est comme un scénario, un conducteur après les séances de rédaction du matin. On veille à la logistique toute la journée. Et surtout, au moment du direct, c'est-à-dire on lance les sujets. Et on est un peu le capitaine du bateau. On donne les infos à tout le monde en régie. Et là, c'est un stress énorme. Parce que l'actualité, on ne boucle pas un journal à 3 heures d'après-midi. C'est jusqu'au dernier moment et pendant le journal. Et c'est très stressant. Et j'adore ça. Et ça, vous le gérez comment ? Alors, vous avez des astuces ? Eh bien, je gère, c'est vraiment cette adrénaline. Je le gère bien. On garde en 100 fois à toute épreuve. Parce qu'en plus, il y a toujours des couacs. Il y a toujours des sujets. Souvent le sujet d'ouverture, autrement, ce ne serait pas drôle. Qui n'est pas là au moment de démarrer ou qui arrive quelques secondes avant. Donc, un self-control à toute épreuve. Et aussi la possibilité de voir gérer des pannes qui peuvent arriver. On est entraîné à gérer ces pannes. Donc, c'est une concentration extrême. Et c'est un job où on ne peut pas être fatigué à ce moment-là. Ça peut être le moment du coup de barre. Quand on est à la maison, 19h30, 20h, elle vient là. Tous les sens sont en éveil et on est au taquet. On est vraiment survolté. C'est comme un sprint d'une demi-heure, en fait. Alors, justement, par un sprint, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une grande sportive. Ce serait quoi la compétition de rêve que vous aimeriez réaliser ? Bon, là, c'est de faire chaque année autant de courses que je peux. J'en ai fait neuf l'année dernière, dans le Colontrec, une grande course de montagne. Alors là, cette année, je dirais peut-être Sierr-Zinal. Je me suis un peu entraînée en faisant les 20 kills de Lausanne dernièrement. C'est déjà ma troisième course de la saison. Et je me dis peut-être que Sierr-Zinal, ça pourrait être un challenge. Mais je ne vise pas de marathon. Et puis, oui, il y a... C'est encore plus haut qu'un marathon au Sierr-Zinal. Exactement. Alors, le marathon, c'est vrai qu'il faut que la mécanique tienne 42 kills. Je sais que je pourrais avoir l'endurance de faire un marathon. Je ne suis pas sûre que la mécanique tienne, qu'on insuffle beaucoup de choses au corps qui ne sont pas forcément très bonnes. Et puis Sierr-Zinal, c'est vrai que je m'entraîne beaucoup en montagne, en dénivelé. Donc, ça pourrait être un challenge. Merci infiniment, Nathalie Sebaillé. Avec plaisir.